Bonjour, dans cette vidéo on va voir ce qu'il faut vérifier sur votre lave-linge Electrolux si vous avez le code erreur E10 qui s'affiche sur le bandeau. Le code erreur E10 correspond à un problème d'arrivée d'eau sur votre lave-linge. La première chose que vous allez vérifier c'est si votre robinet d'arrivée d'eau est correctement ouvert. Donc vous allez le tourner dans le sens inverse et aiguë du montre et vous allez l'ouvrir intégralement. Comme vous le voyez le code erreur E10 est resté affiché parce qu'il va falloir passer par une phase d'arrêt de la machine. Donc là j'ai éteint le programme, je vais remettre un programme et je vais redémarrer et là le code erreur E10 va disparaître parce que la machine commence par prendre de l'eau. Dans le cas où le code erreur E10 persiste il va falloir vérifier plusieurs choses concernant l'arrivée d'eau. Premièrement si vous avez déplacé la machine récemment il faut vérifier que ce tuyau n'est pas plié ou écrasé derrière la machine auquel cas l'eau ne pourrait pas rentrer dedans. Ensuite si le problème persiste il va falloir démonter le tuyau pour vérifier les filtres s'ils ne sont pas colmatés de calcaire. Lorsque je vais démonter le tuyau d'arrivée d'eau je vais en profiter pour ouvrir le robinet afin de vérifier si j'ai assez de pression. Un manque de pression peut aussi créer un code erreur E10. Pensez bien à refermer le robinet en tournant dans le sens d'aiguille d'une montre pour plus de sécurité. Avant de démonter le tuyau d'arrivée d'eau je vous conseille de débrancher la prise secteur et on va commencer par démonter du côté du robinet. Donc on tourne dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Alors on démonte uniquement à la main on n'utilise pas d'outils car ce sont des bagues en plastique et on risque de les endommager. Ici vous avez un filtre pour vérifier qu'il soit pas colmaté de calcaire ou de saleté de petits cailloux et ensuite on va démonter côté lave-linge. Alors toujours pareil pas d'outils uniquement à la main. On dévisse. Sur ce modèle il n'y a pas de filtre placé directement sur le lave-linge il y a uniquement le filtre dans la partie du tuyau d'arrivée d'eau la partie côté robinet c'est ce filtre qu'il faut nettoyer. Pour nettoyer l'arrivée d'eau il y a deux solutions soit vous laissez tremper directement dans un petit récipient avec du vinaigre incolore ou soit avec une pince vous démontez la petite grille et c'est souvent la petite grille qui est colmatée donc c'est elle qu'il faut nettoyer et laisser tremper. Ensuite vous remontez l'ensemble sur le tuyau avant de remonter le tout sur la machine. Avant de remonter le tuyau côté robinet faites couler l'eau pour voir si vous avez assez de pression. Bon là quand ça coule comme ça il y a assez de pression. Par contre si vous vous avez un petit filet d'eau qui coule là il faudra certainement faire appel à un plombier. Ensuite on va remonter le tuyau d'arrivée d'eau sur la machine. Partie coudée derrière le lave-linge uniquement à la main, pas d'outils sinon vous allez casser le plastique. Ensuite on va pouvoir remonter le tuyau d'arrivée d'eau sur l'installation toujours à la main, pas d'outils et on n'oublie pas d'ouvrir le robinet intégralement et de passer la main le long du tuyau pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Ensuite vous allez la remettre en place vous allez faire attention de ne pas écraser ou plier le tuyau d'arrivée d'eau lorsque vous allez repousser la machine dans son emplacement définitif. On va rebrancher la prise de courant et on va pouvoir tester la machine. On va allumer la machine, on va choisir un programme et le code erreur E10 ne doit plus s'afficher sur le bandeau. Si lorsque vous démarrez votre programme vous entendez de l'eau qui rentre dans le lave-linge il y a de grandes chances que vous ayez résolu votre problème. Par contre si vous avez toujours le code erreur E10 qui s'affiche sur le bandeau il est possible que votre appareil soit en panne, c'est-à-dire que vous ayez un problème d'électrovanne, de filerie, de module, mais là il faudra certainement faire appel à un technicien car il faudra démonter l'appareil. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à la partager et moi je vous dis à bientôt pour plus de tutos ! à bientôt !